... Actualité politique en Côte d'Ivoire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire salue la nomination d'Anriette Diabaté à la tête du Parti présidentiel. ... Alerte orange sur le bassin du fleuve Niger. L'autorité du bassin du Niger annonce des risques d'inondation dans le pays, mais également au Bénèche et au Nigeria. Puis en Espagne, des milliers de personnes ont manifesté pour revendiquer l'indépendance de la Catalogne et promettre de participer au référendum d'autodétermination. Et voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par une autre politique. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, grand allié du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a salué la nomination d'Anriette Diabaté à la tête du Parti présidentiel. La formation de l'ancien président Henri Conan-Bédier a salué l'avènement d'une personnalité d'envergure qui fera avancer la coalition au pouvoir. Le PDCI a salué lundi la nomination d'Anriette Diabaté à la tête du RDR, le Parti présidentiel. Ce grand allié du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a salué le choix d'une personnalité d'envergure qui fera avancer la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henriette Diabaté va faire avancer le RDR et renforcer le rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP, l'alliance politique qui unit les deux formations politiques. Dimanche, lors du congrès de son parti, le président Ouattara a créé une surprise en déclinant la proposition des cadres et militants du RDR de reprendre la tête de son parti. Le chef de l'État ivoirien a également insisté sur l'importance de l'alliance avec le PDCI de l'ancien président Henri Conan Bédier au sein de la coalition RHDP, notamment en vue de la présidentielle de 2020. Il a notamment assuré vouloir aboutir rapidement à une fusion entre les deux parties. Rappelons que le PDCI est allié au RDR depuis l'élection à la présidence d'Alassane Ouattara en 2011. Selon la constitution ivoirienne, Alassane Ouattara, qui effectue son deuxième quinquennat, ne pourra pas se représenter à la présidentielle de 2020. Politique toujours, mais cette fois-ci en Guinée-Conakry. Le pays ne semble toujours pas sorti des difficultés se rapportant aux élections locales. Les discussions dans le cadre de l'organisation de ce retin tâtonnent. Conclusion, les élections ne pourront se tenir d'ici la fin de l'année. Images sont. Réunion lundi du comité de suivi du dialogue inter-guinéen. Il en ressort que les élections locales en Guinée, attendues depuis 2005, ne devraient pas avoir lieu d'ici à la fin de l'année. Pourtant, elles sont ardemment réclamées par l'opposition. En vertu d'un accord conclu en octobre 2016, dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée, des élections locales, les premières depuis 12 années, auraient en effet dû se tenir en février. Mais les discussions sur le calendrier patinent, malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Condé le respect des dix accords. La Commission électorale nationale indépendante a présenté lors de la réunion de suivi lundi ses grandes lignes de l'avant-projet de chronogramme. Ce calendrier prévoit un délai de 120 jours à partir d'une date qui reste à déterminer, ce qui amène en 2018. Des incertitudes liées au financement de ce scrutin sans cesse reportées subsistent, la CENI ne disposant que d'un tiers du budget nécessaire pour l'organiser. À un mois de l'anniversaire de l'accord prévoyant la tenue de ces élections, il y a encore beaucoup de dispositions non appliquées. L'opposition accuse le gouvernement d'un manque de volonté politique. Malgré la richesse de son sous-sol au bauxite, or, diamants et minerais de fer, plus de la moitié de la population de Guinée vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 euro par jour. Alerte orange sur le bassin du Niger. Le Bénin, le Niger et le Nigeria sont sous la menace de nouvelles inondations avec la crue du fleuve Niger. L'autorité du bassin du Niger a alerté ces pays pour qu'ils prennent des dispositions afin d'éviter la catastrophe pour leur population. Les précisions avec Abdul Karim Mahamadou. Les populations du Niger, du Bénin et du Nigeria arriveraient en du fleuve à nouveau sous des risques d'inondations. Le fleuve est encru, atteignant ainsi la côte d'alerte qui est passée à l'orange. Les autorités du bassin du Niger, qui suivent l'évolution de la situation du fleuve au jour le jour, ont sonné l'alerte et sommé les pays membres de prendre des dispositions qui s'imposent. Le niveau de l'eau monte à une vitesse gravée et le risque est énorme. Depuis le 1er septembre 2017, il y a eu une moitié du niveau d'eau jusqu'à atteindre la côte d'alerte jaune à la station hydrométrique de Niame. Cette alerte jaune a duré une semaine et depuis le 7 septembre 2017, nous sommes en alerte jaune, en alerte orange. Et pour nous, la lettre orange signifie qu'il faut redoubler la sensibilisation, mais surtout qu'il faut préparer les sites d'accueil pour les éventuels sinistrés. Pour l'instant, les maisons riveraines à Niame sont protégées par la digue de protection. Mais jusqu'à quand s'entouragent les autorités de l'autorité du bassin du Niger ? C'est pourquoi les autorités du pays doivent sensibiliser les riverains pour ne pas se faire surprendre par les eaux dans la nuit. Certaines rizières sont déjà englouties par les eaux. Tout ce que nous avons effectué comme travail est réduit à néant. Nos champs et rizières ont été inondés. On ne sait plus à quel sens se vouer. On n'a rien à manger. Tous les maraîchers ont perdu leur culture. En 2012, le débordement du fleuve a fait plusieurs milliers de sinistrés et des centaines de maisons effondrées. Du Niger, Randonneau, Béné, où l'ONG Fête a clôturé ce week-end le jeu biblique, les super-cracs chrétiens. Retour sur les temps forts de cette cérémonie à travers ce télimin. Occuper les jeunes élèves et étudiants en vacances par un loisir sain, ramener les jeunes à la lecture et à la médiation des scènes d'écriture et à la culture générale et rééduquer les jeunes aux valeurs morales et aux comportements de bons citoyens. Voilà entre autres les objectifs poursuivis par l'ONG Fête en initiant le jeu biblique les super-cracs chrétiens dont la finale s'est tenue ce week-end. L'ONG Fête, comme son nom l'indique, a pour ambition d'impacter positivement notre nation et l'humanité tout entière. Nous assistons donc et travaillons pour quatre objectifs dont le premier est d'occuper les jeunes par une activité récréative saine. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous sommes dans cette salle ce soir afin de vivre l'apothéose du plus grand loisir sain des vacances, le jeu biblique des super-cracs chrétiens. Ce jeu biblique vise comme objectif de rééduquer nos jeunes et de rétablir les valeurs civiques et morales tout en les occupant par un loisir sain. Les réponses des candidats émerveillent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'était pas émerveillé, mais déjà à la lecture du test, ces enfants-là savent déjà quelles sont les références bibliques. Disons que c'est tout simplement extraordinaire. Notons que les jeunes de toutes les religions chrétiennes ont pris part au jeu biblique le super-crac chrétien qui a duré plus d'un mois. Aux Etats-Unis, la Maison-Blanche s'est déclarée profondément troublée par la crise des Rohingyas en Birmanie. Elle n'a toutefois pas mis en cause le gouvernement d'Ang San Suu Kyi. Au reportage. Les Etats-Unis sont profondément troublés par la crise des Rohingyas en Birmanie. C'est ce qu'a déclaré Sarah Ukabi Sanders, porte-parole de Donald Trump, lors d'un point de presse. Les Etats-Unis sont profondément troublés par la crise en Birmanie où au moins 300 000 personnes sont parties de chez elles après les attaques contre un poste de sécurité le 25 août. Nous réitérons notre condamnation de ces attaques et des violences qui s'en sont suivies. L'ONU qui a dénoncé un nettoyage ethnique va réunir mercredi prochain son conseil de sécurité pour discuter de la crise des Rohingyas dont plus de 300 000 se sont réfugiés au Bangladesh depuis fin août pour fuir les violences en Birmanie. Pour rappel, les troupes ont débuté le 25 août dernier avec les attaques coordonnées de plusieurs dizaines de postes frontières BIMAN par les rebelles Rohingyas équipés de simples machettes et couteaux. Et pour finir, manifestation en Espagne des centaines de milliers de Catalans ont manifesté ce lundi à Barcelone. Le but de la mobilisation était de revendiquer l'indépendance de leur région et promettre de participer le 1er octobre prochain à un référendum d'autodétermination. Imagissons. Comme tous les 11 septembre, l'Espagne, via des manifestations, commémore la Diada. Il s'agit de la prise de Barcelone en 1714 par les troupes du roi Felipe V qui supprima l'autonomie de la région. Mais les manifestations de cette année ont une particularité. Elles pourraient bien être les dernières avant l'indépendance de la République catalane si le oui l'emporte au référendum. Ils étaient des milliers de manifestants toutes générations confondues à envahir les rues de Barcelone pour revendiquer l'indépendance de leur région. Je revendique un droit qui m'appartient, inaliénable qui est le droit de vote et par ailleurs pour voter pour mon pays qui est la Catalogne. Cette marche pour l'indépendance de la Catalogne intervient à trois semaines du référendum d'autodétermination. L'indépendantisme prospère en Catalogne depuis que son parti a obtenu en 2010 de la co-constitutionnelle qu'elle réduise les compétences plus larges accordées en 2006 à cette région par le Parlement espagnol. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.